qui décide de déposer en dépôt-vente dans la boutique de Rissell. T'as 5 paires pour un total de 980 euros. C'est clair que moi je voulais juste récupérer mes paires de base. J'ai mis à mon nom, ma voix, ou quoi que ce soit qu'il ressort. Par contre, là, ça ne valera pas du tout. Mais le pire, c'est qu'il a le reste du stock bloqué. Mais il en manque, là. On était à 6 ou 7 paires, si je me souviens bien. Nouvelle vidéo, les gars. Et c'est l'épisode 2 de l'inspecteur Yéder à votre service. J'ai été contacté sous la vidéo de l'épisode 1. Un certain Jonathan m'a raconté une histoire de fou malade. Je lui ai dit, vas-y, mec. J'arrive, on creuse ensemble et on essaye de récupérer tes pertes en oseilles. Vous allez voir, je vais tout vous raconter. C'est croustillant, c'est passionnant. Moi, perso, ça me régale. En plus de vous aider. Mais juste avant, on a ce coffret mystère avec une paire à l'intérieur. Les gars, c'est complètement gratuit. Il suffit de s'abonner, liker, on active la cloche, on laisse un petit commentaire. Snipes, ça vous régale. Faites-moi péter cette chaîne. Je veux les 100K avant la fin de l'année. On croise les doigts. Et du coup, comme je vous disais tout à l'heure, un certain Jonathan m'a contacté. Et alors, il a l'habitude d'acheter ses pairs pour en revendre. Il reselle un tout petit peu, mais ça va, tranquille. Et étant à la campagne, ayant un petit peu de mal sur Vinted, il décide d'aller dans la ville la plus proche de chez lui, c'est-à-dire Rodez dans le Lot. Et il y a un petit magasin de reselle qui s'appelle B4Drop. Il se trouve qu'à l'époque, il avait la Jordan 1, Travis Scott, la Lola Mocha, qui à ce moment-là, cotait déjà plus de 1000€. Et il décide de faire une vente directe. Hop, il la vend, il récupère 1000 balles, il est grave content. Et du coup, une certaine confiance s'est installée entre Jonathan et B4Drop au vu de cette première transaction. Et grâce à l'argent accumulé, notamment dû à cette fameuse Jordan 1, il réussit à acheter 7-8 paires environ, qui décide de déposer en dépôt-vente dans la boutique de reselle. Et dans ce fameux lot, il y a une Jordan 11 Cool Gray qui trouve rapidement preneur. Il reçoit une notification ou un message, je ne sais pas bien, on va l'appeler juste après. Mais en tout cas, il a l'info comme quoi la paire est vendue. Et là, le paiement traîne en longueur. Un mois, deux mois plus tard, toujours pas d'oseille, il commence à s'inquiéter. Mais à force de les relancer et de les harceler sur Instagram et de mails, le paiement de la Cool Gray finit par arriver sur son compte en banque. Tout va bien. Et quelques jours plus tard, il reçoit un nouveau mail comme quoi sa dunk fossile a été vendue en boutique à 150€. Encore une fois, le paiement traîne en longueur. Il n'arrive pas directement, il relance, il galère. On le mène par le bout du nez, à droite, à gauche, par un support et tout. Alors qu'en fait, non, ils sont tous derrière leur téléphone et il n'y a pas vraiment de support. C'est une petite boîte, c'est une petite entreprise. Max, ils sont deux salariés à tout casser. Tu vois ce que je veux dire ? Trois, quatre mois plus tard, toujours pas de nouvelles du paiement pour cette fameuse dunk fossile. Mais le pire, c'est qu'il a le reste du stock bloqué dans B4Drop et il les harcèle et demande le renvoi de ses pairs. Il est dans son droit. Et malheureusement pour le frérot Jonathan, la situation est bloquée à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on lui doit le paiement de la dunk fossile, mais aussi l'argent ou le renvoi de toutes ses autres pairs. J'ai la liste devant les yeux et franchement, c'est salé. On a une Jordan 1 Bread à 230 euros, une Jordan 1 Brotherhood à 170, une Trainer 1 Travis Scott à 180 et une Yeezy 350 V2 Bonne. Il en demande 250 euros. Plus la fossile rose à 150, on est sur un total de 980 euros qui ont disparu dans la nature. Et c'est là où j'interviens les refs. On va essayer de l'aider comme on peut. Je vais l'appeler là maintenant tout de suite pour voir s'il a des idées ou une stratégie à mettre en place. Mais voilà, on ne peut pas laisser ça comme ça. Il faut qu'on récupère soit les pairs, soit l'argent. Ouais, re-Jonathan, ça va ou quoi ? Ouais, ça va. Bon, je te dis, j'ai tout qui règle, micro caméra. On essaye juste de ne pas dire le prénom du patron de chez B4Drop. On va essayer de récupérer tes pairs et ton argent de façon legit, sans trop de drama non plus. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, tranquille. J'ai compté que tu as 5 pairs pour un total de 980 euros qu'ils te doivent et qui ont un petit peu disparu dans la nature. C'est bien ça ? Ouais, c'est un peu plus même, mais ouais, c'est ça. Ah ouais, qu'est-ce qu'il manque comme pairs ? Vas-y, dis-moi. Tu te dois la Bred, la Brotherwood, la Trainer, la Yeezy 350 et la Fossil. Et une héritage aussi. Ah, my bad. Une héritage. C'est clair que moi, je voulais juste récupérer mes pairs de base. Pourquoi tu ne t'es pas déplacé depuis le temps ? Bah, parce que tout simplement, je n'étais pas chez moi. Je fais mes études en Espagne. Ah, merde. Du coup, je n'étais pas chez moi, j'étais en stage, tout ça. Et là, du coup, cet été, comme j'ai vu que tu faisais la vidéo, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, on ne sait jamais. Ça peut être débloqué la situation et sinon, j'irais le voir. J'ai vu que là, son site B4Drop s'était fermé. Qu'est-ce qu'il en est du shop physique ? Bah, justement, le shop physique, il est fermé aussi. Il est fermé là récemment, il y a 3 semaines, un truc comme ça. Ah, ouais, là, ça complique la situation, là. Après, le shop, c'est pas vraiment, c'est juste un point de dépôt, en fait. C'était un skate shop simple. Ah, il y avait un corner dans le skate shop où c'est qu'il vendait les pairs des autres ? Exactement. Et ça, bien sûr, il ne me l'avait pas mentionné quand je lui ai amené mes pairs de base. Moi, je pensais que j'avais amené mes pairs, c'était le magasin qui s'occupait du risal, quoi. Bah, là, en gros, il se renvoie la balle avec le nouveau gérant de B4Drop. Parce que le truc n'a pas disparu, non, apparemment, le truc n'a pas disparu. Il dit que l'entreprise se porte bien, mais j'y crois pas trop. Si le site ferme, c'est que ça doit pas se porter si bien que ça. Ouais, non, là, il nous balade, là. Mais voilà, il dit qu'il a revendu l'entreprise qui, apparemment, me semblerait, mais je suis pas sûr. Il n'y avait pas des potes à toi ? T'avais pas des connaissances ou des gens qui venaient déposer leurs pairs ? Non, j'ai juste un pote qui avait vendu, bah, du coup, la même travisse que moi en même temps. Et du coup, bah, ça nous avait rassuré, quoi. Ouais, le coup de la travisse, il t'a mis bien et tu t'es dit, vas-y, maintenant, je peux lui faire confiance. Je lui mets toutes mes pairs. Les prix que je demande sont acceptés, donc pourquoi pas, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, s'il trouve des gens à qui les vendent dans ce prix-là, ça m'allait très bien. Sauf quand ça ferme et que tu trouves porte-close quand il faut être payé ou récupérer la marchandise, quoi. Ouais, exactement. Bon, ok, Jonathan, je vais pas te déranger plus longtemps. Je vais aller en déranger un autre, du coup. Et je te tiens au courant, je te rappelle, je vois ce qu'il me dit. Merci. Ouais, de rien, de rien. Je te tiens au courant et je fais au plus vite. Ok, bah, super. Bon, comme vous venez de l'entendre, Jonathan a plutôt bien résumé l'histoire avec des explications en plus. On sait maintenant que la boutique a fermé, le site internet a fermé, mais c'est toujours tenu par la même personne. J'ai son Instagram qui vient de me fournir et son numéro de téléphone. Vous savez ce qu'il me reste à faire, les gars. Je vais envoyer mes plus grands vocaux et puis voilà, on croise les doigts. Salut mon ref, comment tu vas ? Je te contacte car avant, tu étais gérant de l'entreprise B4Drop et tu avais des paires en dépauvente d'un certain Jonathan. Apparemment, l'entreprise et ton site internet auraient fermé, mais il n'a pas récupéré ses paires ou son argent et c'est ce pourquoi je te contacte. Donc voilà, je te préviens, je tourne une vidéo YouTube un petit peu à la Julien Courbet. J'essaye de régler les litiges et les affaires. Je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la... Tu m'as dit que t'as ma mère Courbet, c'est ta grand-mère aussi. Ma mère et ma grand-mère, ça fait quand même beaucoup. Ah là là, à chaque fois c'est le stress, mais ça va, je gère, je bégaye pas trop. On va attendre un petit peu. Moi je suis full caméra, je suis full branché, je peux rester là toute la nuit. Donc on est bon, il l'a vu à l'instant. Oh là 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 là, mon ref, allez, s'il te plaît, allez, l'affaire va être réglée en 2-2. Tu me fais un Paypal, je retire l'argent, je l'amène à mon ref Jonathan, affaire réglée. C'est tout simplement incroyable. Il est en train d'écrire. Aïe, 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 les jeunes entrepreneurs, ils sont durs en affaires parce qu'ils sont calés en droit, les bougs, et ça part direct sur des menaces. Par contre, on s'oppose à toute diffusion du nom sur quelque support que ce soit. Le mien comme celui de la structure, sinon on entamera des procédures judiciaires. Mais sur le reste, aucun souci, je vais vous aider. Il me demande ses informations, je lui envoie le screen, il y a son nom, prénom, mail, numéro, téléphone et le récap complet des sneakers. Allô ? Oui, salut, bonjour, enchanté, Alex, c'est ça ? Ouais, c'est bien ça, tu vas bien ? Très bien. Désolé, vraiment, ce n'est pas le but. Mais bon, Jonathan, il m'a contacté, on ne vit pas très loin, on est dans la même région. Il y a une histoire de combien ? Là, j'ai six paires sous le nez pour un total de 1140 euros. Donc, c'est une certaine somme tout de même. Voilà, ça traîne maintenant depuis presque un an. Donc, te contacter directement pour voir et trouver des solutions ensemble. Voilà, ni plus ni moins. Bien sûr, après, juste, moi, je l'ai regardé pour que ce soit résolu, on va le réglé. Enfin, je pense au groupe sur Instagram, si tu veux, pour qu'on règle ça. Après, par contre, néanmoins, le non commercial, même Bifordrop, a été cédé à quelqu'un d'autre. Et donc, on l'a vendu. Donc, j'espère que ça peut avoir de répercussions légales, même sur toi, si tu viens en parler. Moi, je prendrais le risque de parler de Bifordrop. Ça fait tout simplement partie de l'histoire que je raconte. Je raconte une simple histoire. Après, on n'oubliera pas de mentionner que ça a été vendu. Je n'oublierai pas de dire qu'il y a un nouveau propriétaire, quelqu'un de sérieux. Voilà, même toi et ta personne, sans même dire ton nom et ton prénom, ça arrive d'ouvrir, de couler une boîte. Une boîte, ça s'ouvre, ça se ferme. Personne ne dit que qui que ce soit est un voleur. Il peut y avoir des galères dans des entreprises, mais ce n'est pas une raison pour laisser comme ça des gens avec des moins mille balles. Et donc, voilà, tu vois ce que je veux dire ? Entièrement, mais après, ça, c'est le rôle au pire d'un médiateur de justice ou quoi. Mais après, dans quel titre tu interviens sur ça ? Je n'ai pas de titre. D'accord. Non, non, je n'ai pas de titre. Monsieur *** avait un impayé auprès d'une société. Il faut qu'il voit ça au pire avec le conciliateur de justice ou avec le médiateur de justice. Donc, s'il y a une volonté, si tu veux, de médiatiser quelque chose qui, normalement, relève de l'ordre du privé dans une relation entre en particulier une entreprise, c'est comme si tu avais fait après une vidéo, je ne sais pas, sur Wizenew, parce qu'ils ont un litige avec tel client ou quoi. Si tu veux, si on fait ça, on ne s'en sort plus. Non, 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 je comprends tout à fait. Là, tu as un litige avec un client, tu le règles en 15 jours, bim, tu rends l'argent, tu rends les paires. Il n'y a pas d'histoire de vidéo YouTube. Ça va faire un an, là, mon ref. Donc, lui, il a lancé toutes les procédures. Il a envoyé des mails. Il a essayé de régler ça en privé et en perso ? Non, parce que j'ai regardé sur Instagram, il ne m'a jamais écrit. Je suis en train de... J'ai un message sur B4Drop, parce que j'ai encore accès sur le Instagram de B4Drop, juste le 16 juillet. Bonjour, pas de nouvelles à me donner à TPP, sans contexte, ni rien. Moi, j'ai le reste de toute la conversation, si tu veux. Ça ne te dit rien, Jonathan ? Je crois que j'en ai... L'autre fois, j'ai vu un SMS passer par rapport à ça. Comment ça se fait que tu n'arrives pas à avoir un litige de hauteur de 1000 balles ? On a monté cette société, on était trois dessus. Et la boîte, il s'avère qu'on revendait surtout en boutiques physiques. Malheureusement, toutes les boutiques physiques, et puis avec la crise du Covid et beaucoup de choses, ont fait que les autres étroits ont fermé. La dernière est enfermée il y a trois mois. Le Covid, c'était il y a trois ans ? Il y a deux ans ? Je suis d'accord, mais il n'y a plus de Covid, il n'y a plus de clients non plus. D'ailleurs, ça tombe bien, parce que dans les centres vides, il y a une désertification des centres vides. Ah, voilà, ok. Ça, ok. Je ne sais pas, tu me parles du Covid l'été dernier. Moi, je n'avais plus de masque, je n'étais pas malade. Bien sûr, je suis d'accord. C'est juste que je t'explique sur le fait que, il y a des conséquences qui ont fait que l'entreprise a coulé. Donc, après, on a fait appel à ce qu'on appelle un liquidateur de justice qui, dans les stocks qui restaient, donc du coup, n'a pas assez servi, soit mis aux enchères, soit il n'en reste qu'une partie. Mais toutes les paires des déposants ont été conservées parce qu'ils n'avaient pas le droit de les vendre, puisque ça appartenait à des propriétaires privés qui n'étaient donc pas sous le coût de la liquidation, vu que c'était leur propriété privée qui était mise à disposition du magasin pour de la revente. Les paires ont été conservées. Le seul souci, pour que nous, on les récupère, c'est qu'il faut qu'on fasse appel à un liquidateur, donc le liquidateur en question, et qu'on ait une lettre de chaque propriétaire. Et ça, normalement, il avait dû avoir un e-mail là-dessus quand on a fermé. Toutes les personnes qui étaient déposantes ont eu un e-mail en leur demandant de signer un document pour pouvoir récupérer leur paire et pour que le liquidateur leur fasse parvenir par voie postale. S'il ne l'a pas complété, moi, le souci, c'est que les boivres d'un SMS, ça ne me sert pas à grand-chose. Ça va mettre combien de temps, cette histoire ? Et là, il m'a fait un SMS à l'instant, je vois. Je suis en train de lire. Moi, ce que je ne comprends pas, il demande ses paires ou son argent depuis un an. Sauf qu'il ne nous avait pas complété cette lettre. Mais non, mais la société, elle a fermé quand ? La boutique, elle a fermé quand ? Il y a trois mois, à peu près. Pourquoi la dunque fossile qui a été vendue au mois d'août dernier, 2022, à hauteur de 150 euros, il n'a pas eu le paiement ? Sachant que la société a fermé seulement depuis trois mois. Alors là, bonne question aussi. Est-ce que le produit n'a pas... J'ai aucune... Sincèrement, je n'ai pas accès, je ne peux pas te dire de but en blanc. Mais soit, est-ce qu'il n'y avait pas son rib, est-ce qu'il n'y avait pas machin... Non, 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 parce que juste avant, il a vendu une Jordan 1 Travis Scott Lomoca à hauteur de 1000 euros via ta société. Ça s'est très bien passé, il a eu son argent. Ensuite, il a vendu une Jordan 1... Pardon, une Jordan 11 Cool Gray à hauteur de 200 euros environ. Et il a reçu son argent. Donc, les transactions se faisaient de ton ancienne entreprise jusqu'au compte bancaire de Jonathan. Bon, alors, c'est qu'il y a dû avoir une dissonance. Moi, je ne peux pas te répondre, si tu veux, de but en blanc, te disant, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Même moi, je n'en sais rien. Ce que je te propose, c'est que lundi, je regarde tout ça au clair, je te donne des explications sur tout, le pourquoi du comment sur chaque élément. Et on va trouver de toute façon une solution sur chaque élément. Toi, tu ne sais rien. Toi, tu ne sais pas. Non, parce que moi, ça fait très longtemps que je ne m'en occupe plus. Je suis sur d'autres projets, comme je t'avais dit. Je travaille... Enfin, j'ai deux autres structures, je n'ai pas que ça à gérer. Donc, je réglerai tous les problèmes, ne t'inquiète pas là-dessus. Je n'ai qu'une parole. Tu peux te renseigner même sur moi. Quand je suis en dé, à l'époque des paires de chaussures, je pense qu'il y a très rarement eu des problèmes avec moi. S'il y a eu un oubli sur ces paires-là, ça peut arriver. Ça peut arriver. Même si c'est très regrettable que ça ait pris autant de temps, je suis d'accord. Et si j'avais été informé, je pense, avant de la situation que ce jeune homme m'avait écrit, soit sur Instagram ou quoi, je me serais mis quels mots faits de cette histoire-là, j'aurais conseillé sur comment récupérer ses paires. Néanmoins, on s'y prend que maintenant, ce n'est pas grave, mais il vaut mieux tard que jamais. Donc, on va résoudre ce problème-là. Par contre, moi, ce que je demande et prendre même moi l'également que je n'ai pas créé, j'aime bien mon nom, ma voix ou quoi que ce soit qui ressort. Par contre, je me tiendrai au fait de ce que tu publies. Par contre, là, ça n'évolera pas du tout. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Parce que actuellement, j'ai deux sociétés, j'ai 12 employés sous mes ordres crois bien qu'on a quand même une équipe d'avocats qui défend mon nom autant que ce qui se passe. Donc, s'il y a la moindre chose par contre de moi qui sort sur mon nom ou quoi que ce soit ou même sur Facebook, il y a une conséquence ne serait-ce qu'indirecte qui tombe à mon nom, ça tombera instant sur toi. Il n'y a pas de souci. J'ai bien pris compte des menaces. Non, ce n'est pas des menaces. Je ne suis pas du tout dans la vecte. Non, mais on a compris. Tu es fait de tes droits et de tes protections. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup dans un seul sens. Mais peut-être que tu vas régler l'autre sens et on sera... Pourquoi dans un seul sens ? Dans le sens où tu te sers des droits et de la justice pour te protéger, mais en aucun cas tu t'en sers pour dédommager Jonathan en temps voulu, en temps voulu, pas un an après. Et ça, ça me gêne un petit peu. Tu vois que... Ok, j'ai des avocats, mais en fait, tes avocats auraient pu te tenir au fait de les faire valoir au moment de rembourser tous les clients et pas que lorsque moi, j'arrive, j'interviens pour régler un litige. Bien sûr. En tout cas, merci déjà de m'avoir écrit pour me prévenir de ça parce que c'est vrai que ça aurait pu causer encore plus de tort. Donc au contraire, merci de m'avoir écrit que je sois informé de ça. De ma part, en tout cas du moins, peut-être pas de la société en même, mais de ma part, il y a une action quand même, réaction que tu peux que constater quand même. On reste en contact et j'attends tes nouvelles lundi et mardi. On se fait une conclusion positive tous ensemble et on s'appelle avec BeforeDrop et on est tous copains. Allez, super. Merci beaucoup Alex. Merci, bonne soirée. Allez, à très vite. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Mamma mia, c'est quoi cette affaire ? Bon, c'est un gentil garçon, voilà, il a sûrement fait des erreurs de gestion, plus le resale qui se casse la gueule. Ça arrive, voilà, à tout le monde. Même moi, le premier, je ne suis pas à l'abri d'une banqueroute générale, les gars. il faut se mettre ça en tête. Et j'en ai parlé en plus en début de vidéo à moi de faire extrêmement attention au concept et au potentiel arnaqueur parce que voilà, ce n'est pas vraiment des arnaqueurs, c'est juste un titre sur YouTube. Mais voilà, malheureusement, il y a une douille à 1200 euros avec six pères qui ont disparu. Et du coup, on a du pain sur la planche, on ne lâche rien avec Jonathan, la vidéo continue. Ok les gars, je rallume la caméra et on est à environ dix jours après le début de cette sombre affaire et regardez qu'est-ce que je viens de recevoir. Oui, il y a une partie des pères de Jonathan, c'est complètement dingue mais à mon avis, il n'y a pas tout donc juste après, on va lui repasser un dernier coup de fil pour voir s'il a été dédommagé ou si lui, de son côté, il a peut-être récupéré une des pères qui lui manque ou quoi, enfin on va faire les comptes. En attendant que je l'ouvre, je tiens à préciser que le patron, l'ancien patron de B4Drop a été hyper courtois, il a respecté les délais qu'on s'était donné lui et moi. Maintenant les gars, qu'est-ce qu'on a là ? On a une paire de Travis, ouais je crois que c'était une trainer, Jonathan il nous avait dit donc on va regarder ça, est-ce que les pères sont toujours DS ? Est-ce qu'on pourra peut-être avoir d'autres éléments ? Ok impeccable, donc c'est bien une Trainer One Travis Scott, j'attrape l'autre de suite et celle-ci à mon avis pour la présenter dans le shop, ils avaient enlevé la protection et franchement c'est une très très belle paire. Donc voilà qui n'a pas vraiment de valeur au resale, vous pouvez choper ça under retail, très souvent en promotion aux environs des 110, 130 euros si je ne dis pas de bêtises et moi j'adore, je regrette même avoir vendu la mienne et qu'est-ce que je ne vois pas les gars on a une étiquette de prix à 300 euros, non là c'est beaucoup trop cher donc ça peut expliquer pourquoi ils ne vendaient pas beaucoup de paires et que finalement ils ont fait un petit peu banqueroute mais vas-y on continue l'unboxing. Donc là c'est la deuxième et on est bien sûr une brede complètement DS ok les lacets ne sont pas faits magnifique ça aussi les gars c'est vraiment un banger en tout cas du moins quand c'était sorti peut-être que maintenant la hype c'est amoindri c'est sûrement le cas mais ouais je ne sais pas 250, 230 euros je pense que ça vaut actuellement et alors au fond de la boîte bien évidemment la paire de lacets rouges supplémentaires donc voilà c'est décroché du petit fil en plastique mais ce qui nous intéresse c'est l'étiquette prix magasin les mecs c'est du délire on est sur un 380 euros et au dos ils nous marquaient la taille taille 44 c'est beaucoup trop cher même que tu sois en physique oui tu as des employés et tu as un loyer et des impôts et tout donc oui mais non la valeur de cette paire n'a jamais été de 380 au resell c'est sûr et certain après c'est vrai que c'est un coloris emblématique cette braid ce rouge ce noir la midsole blanche et moi ce que j'adore c'est le porte-clés métallique avec le jumpman brillant rouge magnifique ça et à l'intérieur on a un autre petit détail une broderie family donc voilà dans l'intérieur rembourré au niveau de ta cheville c'est des petits détails qui font plaisir au collectionneur et du coup il nous en reste une au fond du carton mais il en manque là on était à 6 ou 7 paires si je me souviens bien donc là j'en ai que 3 les comptes sont pas ouf là pour le moment il va vraiment falloir qu'on téléphone à Jonathan et là on est sur la brotherwood elle est classe elle est magnifique c'est une Jordan 1 que j'ai jamais eu en ma possession mais voilà le coloris est un peu particulier je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde la midsole ok blanche et la haute sole jaune et là on est sur un violet rose un peu bizarre j'avoue ça encore une fois si tu arrives à la vendre même au jour d'aujourd'hui prix magasin 160 170 180 mais lâche la direct en fait oui voilà c'est une très bonne Jordan 1 mais qui n'a toujours pas de valeur au resell donc si tu ouvres une boutique et que tu mets ça à la vente ça va pas intéresser plus que ça voilà faut pas rêver les mecs ouais Jonathan comment tu vas ça va toi ? ouais ça va impeccable franchement je te jure j'ai pas compris comment il a été ultra professionnel il a respecté tous les délais même si quand je l'ai eu au téléphone pendant plus d'une heure on s'est pas mal frité lui et moi on était pas d'accord sur plusieurs points le jour et la nuit quoi avant que j'arrive non enfin je sais pas qu'est-ce t'en a pensé ? c'est sûr clairement c'était exactement ça il voulait rien il me mentait de long en large en travers en tous les sens quelques semaines avant il m'avait dit que la boîte se portait très bien je pense que honnêtement c'est là visiblement je le suis sur les réseaux et tout ça pour voir un peu ce qu'il fait et je le suivais pour voir ce qu'il faisait justement ouais et là il est en bise-bise avec des magasins sur Toulouse pour te revendre de sneakers d'autres trucs comme ça ouais ouais donc je pense qu'il voulait pas dégrader son image et du coup il a dit bah je paye quand tu discutais avec lui avant tu penses que tu parlais à la même personne ou pas du tout ? ah oui c'est sûr je lui parlais à lui c'est certain lui il m'explique que c'est pas lui qui est derrière tout ça qui gère autre chose et que c'est pas lui mais je sais pas trop comment il s'est débrouillé c'est très bizarre là le fait que ouais des percs qui ont été vendus mais qui ont jamais été notifiés alors qu'il a un système de notification automatique ouais ouais tout ça ça paraît très louche j'ai 3 paires là il en manque ? ouais non ? pourquoi ? non 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 il t'a payé du coup ? il m'a payé le reste ouais il t'a payé combien ? 570 570 plus la Bred que j'ai là donc ça fait 230 une Brotherhood 170 la Travis la Trainer 180 ça nous fait un total de 1150 ouais merci à toi du coup merci pour tout ce que t'as pu faire m'avoir aidé accompagné d'avoir discuté avec moi machin et tout sur le client ouais voilà de m'avoir aidé au final que ça s'invite bien et que je puisse tout récupérer c'est vraiment ça le principal quoi qu'est-ce que tu vas faire avec les 500 balles et les percs ? je sais pas pour le moment je vais les garder sur le compte ok tu fais des tu fais des petites économies peut-être des pertes tétées ouais ou un truc comme ça ou peut-être un voyage j'en sais rien allez c'est carré j'ai pas prévu de les dépenser encore parfait parfait c'est ton argent t'en fais ce que tu veux en tout cas bah merci Alex merci pour tout et de rien à bientôt peut-être un jour on sait jamais vas-y quand tu veux mon ref affaire résolue les gars c'est complètement dingue 1200 euros là de soldés récupérés en sneaker et en cash ouais mais t'es pas policier ouais mais t'es pas avocat ouais je sais je suis pas avocat les gars je me prends pour personne et je respecte tous les métiers mais on le sait que pour 1200 euros la police les pompiers les avocats et les juristes ils ont autre chose à faire il y a trop d'histoires il y a trop de problèmes ils peuvent pas s'occuper de Jonathan et je les comprends et c'est ce pourquoi l'inspecteur Yéder déboule et si jamais vous avez des histoires écrivez moi ça je vous enverrai un mail on discutera ensemble et on mettra une stratégie et un plan pour venir récupérer vos paires ou votre argent c'est incroyable je suis trop fier on like on s'abonne on partage partout il y a encore la boîte Snipes les gars excusez moi j'ai pas le temps de faire le tirage on fait le tirage dans la prochaine vidéo c'est promis ciao tout le monde on se revoit très vite bisous les refs moi je vous love je vous love je vous love